Salut les loulous, c'est Soma ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Arc Explorer. Et aujourd'hui, les loulous, on va explorer ensemble une map qui s'appelle Anza, a Mythical Land. Donc, cette map a été publiée le 13 octobre 2017, et la dernière mise à jour remonte au 1er mars de cette année, 2019. Donc une map toujours en développement, avec ses développeurs, parce qu'il y en a plusieurs. Donc cette map, justement, elle est développée par Tilk, Hamsta, Wakid, Dichtewanfichte, et... Alors, attendez, je me relise bien, et... Alors, Ulfar ou Alfar, Van Fichte, enfin voilà. C'est une communauté allemande, d'où les noms un peu, surtout les deux derniers, un peu bizarres. Donc c'est une communauté, en fait, de jeux de rôle. Elle a un nom, je vais vous retrouver ça, si je ne dis pas de bêtises, parce que ça peut être intéressant. Voilà, c'est Anza Craft, justement, le nom de la communauté Roleplay, donc une communauté Roleplay allemande. Et donc, ça fait pratiquement un an et demi qu'ils bossent sur cette map. Il faut savoir, pour une petite info, que pour ceux qui sont connaisseurs de RP sur Ark, et qui suivent notamment les streams de pas mal de streamers là-dessus, il existe une série RP qui réunit plusieurs streamers, qui s'appelle Nexus RP, où ils font des saisons et des intersaisons. Actuellement, il y a la saison 4, justement, et ils font, justement, cette saison sur cette map. Je l'ai découvert que très récemment, ça fait plus d'une semaine que moi que je l'ai sélectionné, cette map. Et là, je tourne, on est le vendredi 8 mars, et je crois que ça fait 4 ou 5 jours qu'ils ont commencé leur saison. Donc, j'avais déjà la map avant. Et cette map, en plus, m'a été proposée par Fox, ou Foxoo, hein, pour ce... Voilà, il a les deux pseudo. Moi, je l'appelle toujours mon petit Fox, mais je crois que maintenant sur Discord, c'est Foxoo, mais c'est la même personne. Donc, du coup, ça lui fera plaisir que je présente cette map. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire, cette map ? Eh bien, déjà, premièrement, c'est que... Au niveau des points de spawn, il y en a 13, si je ne dis pas de bêtises. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Donc, voilà, un peu varié, un peu partout, hein, voilà. Je vous montre vite fait. Et nous, on partira d'un bord, hein, donc peut-être de là-haut, là, s'il y a quelque chose... Voilà, un peu ici. Et ensuite, il y a quand même pas mal d'infos sur la page Steam de la map, au niveau du workshop. Donc, déjà, c'est vraiment, ça s'adresse au RP. Elle est faite, entre guillemets, pour du RP, cette map. Même si on peut y jouer sans faire du RP, hein, il n'y a pas de souci. En espérant, bien sûr, comme toujours, que les infos soient mises à jour sur la page du mod, elle serait finie à 90%. Les parties sous-marines ne sont pas présentes, mais c'est un de leurs objectifs, à moins que ça ait été fait, hein. Comme je vous dis, si les infos, malheureusement, sur la page Steam ne sont pas mises à jour, je me trompe peut-être dans ce que je vous dis, là, au départ, hein. Mais bon. Et ensuite, il y aura surtout, comme ils disent, des mises à jour cosmétiques et des réglages de bugs, et compagnie. Il y a, si on souhaite, donc là, ils s'adressent à leur communauté, s'ils veulent voir, si on veut voir des fonctionnalités spécifiques, il suffit de leur remonter nos envies. Et puis, ben voilà, c'est à peu près tout. Après, il y a un explicatif, un peu, de tout ce qu'on peut y trouver, mais rien de précis par rapport aux différents DLC du jeu, ou autres. Donc, ben, le plus simple pour découvrir ça, c'est de se lancer les loulous. Donc, on va spawn, tout simplement. Voilà. Et puis, on va regarder un peu ce qu'il se passe autour de nous. Donc, on spawn en forêt. Je vais mettre deux suites. Alors, est-ce que je les ai présents sur moi ? Parce qu'avec la dernière vidéo de Arc de présentation de la mise à jour Homestead, j'ai dû faire pop beaucoup de choses. Donc, j'ai pas les codes. Je vais juste me faire un petit god au cas où je me fasse attaquer. Voilà. Donc, on pop en forêt. On n'y voit pas grand-chose. Belle forêt. Et c'est le principe d'une forêt un peu dense, c'est qu'on n'y voit pas forcément très clair. Voilà. La plage est là. On va en sortir un peu. Et on va voir ce qu'il se passe. Ok. Très bien. Bon. Les premiers dinos commencent à pop. Ça, c'est une bonne chose. Donc, les loulous, petite ellipse, je prends ma chouette. Enfin, je fais pop ma chouette avec sa selle. Je me mets toutes les lignes de commande qu'il faut. Et on se reprend pour découvrir cette map ensemble. A de suite. Et relais loulous. Donc, ça y est. On est parti avec notre petite chouette. Donc, on va faire, comme d'habitude, les bords de map. Et ensuite, on va voir le centre. Alors, en termes de superficie, je n'ai pas d'indication de la part des développeurs sur la taille qu'elles pourraient faire. Donc, on essaiera de voir ça un peu par nous-mêmes, suivant le temps qu'on va prendre à déjà en faire le tour. Et puis, ce qui m'intéresse, forcément, c'est les environnements. Alors, en gamma, je suis en gamma 2, là. Tout à fait. Elle est claire. En journée, elle est claire. Mais bon, ça va. On a connu pire. Un petit bronteau. Un parazortech. Alors, je ne sais même pas s'il y a du Scorch Shaders de présent, de l'aberration, de l'extinction. Je ne suis pas convaincu non plus. On voit un immense squelette par là-bas. Donc, une première petite île, pas très éloignée de la... De la... Oh, regardez ça, là-bas, là. Je ne sais pas si c'est de la déco ou si c'est vraiment une baleine qui est à moitié sortie de l'eau. C'est très étrange. Alors, ici, rien de particulier. Une île classique. Un peu de végétation. Ça m'intrigue, ce truc, là-bas. J'ai l'impression que c'est de la déco, en fait. Donc, on va revenir là. Peut-être biome désert, là, en face de nous. Je pense que c'est de la déco, vu la taille. J'ai failli me prendre l'eau. Ça aurait été rigolo. Vous auriez bien pu vous marrer. Ok, donc, ouais, désert. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, il faudra que je regarde, quand même, les fonds marins. Ok, donc, désert, pas de problème. Ah, alors, on a... Regardez les loulous. On a du score de shaders présent. Alors, je savais qu'il y avait les créatures, mais je ne sais pas, comme je regarde un peu un streamer qui fait le Nexus RP, je savais que les Morellatops étaient présents, parce que c'est un peu leur monture de départ à cette tribu. Et, mais, ils ont tellement de mode, en fait, que ça aurait pu être via un mode, tout simplement. Mais non, du coup, du coup, c'est good. Donc, c'est un bon point. Bon point pour la map. Alors, il fait très chaud. Il fait très, très chaud. Il fait très clair. Alors, je vais vous diminuer un peu les gammas. On va faire un 1.5. Alors, il y a tout ce qu'on trouve dans un désert. Il n'y a pas de problème. Alors, avec un plateau supérieur. On va aller check de suite. Alors, après, est-ce qu'il y a des grottes, ce genre de choses ? Pareil, je n'en ai aucune idée. Comme la map est RP, je ne suis même pas sûr. D'ailleurs, on ne voit pas de pylône. Donc, les boss, je pense qu'il ne faut pas y compter, sur ce genre de map. Ah, par contre. Alors, attendez, je vérifie juste un petit truc là. En contrebas, tiens, les arrêts pineux en dessous de nous. Parce que j'ai vu quand même un petit truc qui m'intrigue. Voilà, c'était ça, là. Non, il n'y a rien. Ok. Alors, j'ai vu autre chose, par contre, maintenant aussi, qui m'intrigue. C'est un bâtiment, apparemment. On va aller voir ça. Oui, bien vu. Un peu à la Scorch Shaders, tout simplement. Des petites ruines dans le désert. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à voir. On va check vite fait entre les deux, mais je ne pense pas qu'il y ait d'entrée. Non, 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 non. Les petits ankylots, là, qui se baladent. Je ne pense pas qu'il y ait les notes d'explorateurs, non plus, vu que... Je me trompe peut-être, mais je ne pense pas. Là, par contre, on a un... Ah non, ce n'est pas un bâtiment, c'est juste un petit tunnel. Ok. Bon, ça, c'est un bon point. Ça rajoute un peu d'ambiance à la map. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, bon, si vous voulez vous battre, allez-y. Donc, on va aller voir les deux îles, là-bas. On va voir d'un peu plus près cette baleine. Ça devrait être rigolo. Très bonne idée, en fait, de mettre ça en décor de fond, franchement, pour l'immersion. Moi, je trouve ça plutôt cool. Allez. Ça sera l'occasion de regarder un peu les fonds marins, en arrivant sur l'île, là. Ouais, c'est la version XXXXXXXXXL de... Alors, j'ai perdu son nom, à ce fois-là, l'Itsi... je ne sais pas quoi, là. Celle qu'on peut interagir avec pour avoir de la viande. Bah, voilà, c'est ça, mais en version plus badass. Bon, bah, les fonds marins ont l'air moins corrects, hein. Donc, je pense que, vous voyez, hein, ce que je vous disais, les infos Steam de pages des mods sont rarement à jour, malheureusement. Donc, on se fait une fausse idée des maps. Et comme je n'ai pas trouvé... à part un Discord, mais bon, je n'allais pas aller sur leur Discord, hein, pour aller choper des infos pour cette présentation. C'est pas mon intérêt. Et bah, il n'y a pas de site. Forcément, il n'y a pas de wiki, hein, vu que la dernière fois, on a vu la seule map qui possédait un wiki. Eh bien, nous, ça se trouve. Qui m'a fait franchement bien bader. Alors que la première fois, je l'avais trouvé sympa, mais, bah, voilà, hein, sans plus, c'était une bonne map pour moi, mais... Mais quand on apprend, en fait, ce qu'elle a réellement dans le ventre, et ça peut être le cas d'autres maps, hein, moi, je vous fais des découvertes un peu brutes. J'ai pas le temps non plus de faire beaucoup de recherches sur les maps que je présente. Et j'en suis désolé. Mais, du coup, c'est vrai que je peux passer souvent, et certainement souvent, d'ailleurs, à côté de choses que possèdent les maps, et que je ne montre pas, et que, surtout, je ne suis pas au courant. Donc, voilà, moi, c'est une première approche. J'ai quelques développeurs qui m'en ont remercié, d'ailleurs, hein, des Français, mais aussi des étrangers, qui, bah, découvrent mes vidéos, du coup, via YouTube, hein, un peu soit par hasard, soit peut-être en recherchant, justement, en tapant le nom de leur map, s'il n'y aurait pas des nouvelles vidéos dessus. Et puis, du coup, pas se mettre un petit commentaire de remerciement, ou préciser des fois certaines choses, ce qui peut être aussi très intéressant. Et, euh, c'est ce que j'avais fait pour Antarctica, hein, j'étais revenu dessus, parce que, bah, tout simplement, le développeur était passé en commentaire sur la chaîne, et, euh, m'avait expliqué, justement, qu'il allait avoir, un, une mise à jour à venir, il m'avait donné la date, hein, c'était, je crois, début janvier ou fin décembre. Et moi, j'avais trouvé ça vraiment très cool. C'est ça aussi qui est sympa, dans le fait d'être un YouTuber, c'est de pouvoir échanger avec, euh, avec les développeurs, moi, j'ai fait connaissance, du coup, de personnes, bah, j'aurais jamais fait connaissance, sinon, hein. Alors, ça, c'est pas mal, aussi, hein. C'est pas mal, du tout, les loulous. Alors, regardez, alors, il y a pas mal de petites îles, donc, on va pas toutes les faire, hein, parce que, sinon, ça va être trop long. Euh, mais, euh... Mais, il y a vraiment de l'idée. Ah, il y a les vautours, ils sont bien présents, aussi. Bon, je vais pas chercher à savoir s'il y a les, les golems, et les, euh, bon, j'ai pas spécialement regardé, j'ai pas vu non plus s'il y en avait, mais, et les verres de sable, hein, c'est pas non plus forcément l'objectif de cette carte. Comme je vous ai dit, on vient pas sur cette carte pour faire du PVEHL sur Ark, mais vraiment faire du RP, elle a été construite et faite pour ça. Et d'ailleurs, à un moment donné, dans leur descriptif, les développeurs disent, euh, qu'ils continueront à l'entretenir tant qu'il y aura une communauté active, euh, dont la leur, hein, bien sûr, sur le jeu. Donc, c'est pour ça, peut-être, qu'ils sont toujours en train de faire des mises à jour dessus. Et ça me plaît plutôt bien, comme, euh, façon de voir les choses, en fait. Certains modeurs ont tendance à sortir une map, n'ont fini, travailler un peu dessus, puis l'arrêtent, abandonnent le développement et passent sur une nouvelle. Et ça, par contre, je trouve ça moins bien. Surtout quand on se fait une communauté plus ou moins importante sur une première map et qu'au final, on la termine pas, quoi. Ça, c'est vraiment pas cool. Et j'en ai un en tête, alors, je vais pas le reciter, hein, mais je vous en ai déjà parlé. J'ai présenté ces deux cartes. La plus ancienne, dont le développement est terminé, enfin, dont le développement a été arrêté, mais là-bas, elle n'est pas terminée, hein. Et il est actuellement sur une autre. Alors, l'eau, par contre, elle sort par magie, là, du truc. Je comprends pas trop, euh... Ouais. Elle sort comme ça, elle a décidé que... Alors là, il y a carrément un plateau, là, sur cette montagne. Je sais pas s'il y a un chemin ou quelque chose comme ça. Je vais vous virer ça aussi. Moi, ça me gêne, en général. Alors, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à y voir sur ce plateau ? C'est ça, la question. Pas du tout. D'accord. Ok. Donc, on va continuer. On va aller peut-être un peu tout en haut, voir ce qu'il se passe. Excusez-moi, j'ai des râles de gorge. Alors, on nous a mis un peu... C'est de la neige, ça ? Ouais, c'est un peu de neige. D'accord. Je vais prendre un peu plus d'altitude, parce que... Ok. Petite zone de farming. Obsidienne métal. Très bien. On est vraiment très haut, déjà, là, par contre. Et on va rebasculer de l'autre côté. Ouh, c'est joli, là. On ira voir ça, après. On fait les externe. Oh, zone... Alors, attendez, les loups. Hop ! C'est une zone, quoi ? C'est une zone aberration, ça. Oh, regardez-moi ça ! Pas mal ! Pas mal, du tout ! Je pense pas qu'on puisse faire quelque chose, mais... Ah, ça, c'est cool ! Avec... Alors, je pense qu'ils se farment, comme sur aberration. Donc, les cristaux de couleur... Je sais plus comment ça s'appelle. Qu'on trouve à la surface d'aberration. Euh... Yes ! Qu'est-ce que c'est, ça ? La déco. Pas mal ! Pas mal du tout ! Sympa ! Ah, vous voyez, ça, j'aurais pu passer à côté. J'aurais pu ne pas tomber dessus, mais ne pas vous le montrer. C'est un peu l'inconvénient... C'est un peu l'inconvénient... De mes présentations, hein. Donc, voilà. Ok, ça, c'est bien. Bon point. Bon point pour la map. Les cristaux d'aberration qu'on peut venir farmer ici. En plus, avec une jolie petite... Toute petite grotte, mais plutôt sympa. Allez, monte ! Micheline la chouette ! Donc, on en était là. Allez, on va partir par là. Très bien. Oh là 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 ! Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est Stégothèque, d'accord. Je suis en train de me dire, mais c'est quoi ce machin ? Donc, on a encore des îles. J'aime bien aussi les petits rochers qui sortent à peine de l'eau avec des coraux dessus. Ça, c'est cool, c'est joli. Ça vient de The Island, hein. Ça, ça y est, depuis les tout débuts, ce système-là. Donc, on voit qu'il y a du dino, hein. Regardez les raptors, là, qui pourchassent ces pauvres écuses, qui n'ont rien demandé. C'est la loi de la jungle. Du coup... Est-ce qu'on reste comme ça ? Ouais. Ça me paraît pas mal. C'est un peu trop clair, là, en ressortant de la grotte. Alors, au niveau de la map, justement, on est où ? Ah, elle s'affiche pas ! Ah, ça, c'est dommage, par contre. Mince ! OK. Eh bien, on saura pas. Du coup, OK, OK, bah, c'est pas grave. Donc, par contre, on n'a pas avancé tant que ça, hein. Mine de rien. Parce que, même si on n'affiche pas où on est, on a commencé à peu près ici. Et on a fait... Même pas la moitié, encore. Donc, elle a l'air plutôt grande. Alors, on a encore des îles. On a une île montagneuse, là-bas, au fond. Alors, les petites îles, je vais pas y aller. Mais on va aller check, quand même, la grande, là-bas. Tout en continuant... Alors, on va d'abord continuer à longer le long de la côte. Elle a l'air, ouais, elle a l'air très grande, en fait. Faut que je trouve vraiment un moyen d'aller plus vite dans mes déplacements, vu que j'arrive pas à activer Classic Flyer. Alors, on m'avait dit, fais pop ta monture, puis tu déco, tu reco, ça marche. Non, ça marche pas. Pas en solo, en tout cas. Donc, alors, peut-être que ça marche pas, il est chouette. J'ai pas essayé avec un Pteranodon, un truc tout simple. Peut-être qu'en fait, j'irai bien plus vite avec un Pteranodon, en plus. Je sais pas trop. Donc, on a une rivière qui serpente, qui vient découper des morceaux de terre de la terre principale. Alors, je pense que c'est de la déco, en fait. Il y a des chances. Euh, on le tente ou on le tente pas ? Mais, ça sera plus, je fais une imp dans mes piquets. Oh là 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 là. Je sais pas, je le sens pas, en fait. Je sens que je vais me prendre un mur avant d'y arriver. Elle est pas à côté, quand même, l'île. Mouais, ça me parait bizarre. Bah, s'il y a quelque chose, elle est vraiment, vraiment très loin. Ah ouais. Ah oui, je vais sortir de la map, là, carrément, quoi. Je suis pas arrivé encore, hein. Il y a de la distance, hein. Je vais perdre un temps. Euh. Comment dire ? Ça, c'était pas prévu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh. Ok. Je pense que c'était un avertissement. Et là, on est en train de me dire, fais demi-tour. Fais demi-tour. Ouais, ouais, ouais. Faut pas aller plus loin. Trop dangereux. Allez. Bah, c'est pas grave. On repart par là. On sait que c'est de la déco, en fait. Par contre, sympa. Très RP, le fait de dépasser les limites. Et que ça devienne tout noir. Et qu'on soit averti par un son de cloche. Sur le coup, j'ai cru qu'on allait me TP ailleurs. Ou que je serais réapparu mort. Je sais pas trop, mais... Mais pas mal, l'idée. Donc là, on va pas tester non plus celle-là-bas. On va revenir sur notre continent principal. Et on va continuer à allonger la côte. Ça m'a l'air plus serein. Donc. Les loulous, on va laisser un peu tomber la nuit. Comme d'habitude. Pour voir un peu au niveau du ciel. Ce que ça peut donner. Alors, je vais mettre quand même les gammas. En attendant que la nuit tombe bien. Et puis, on repassera en gammas normal. Enfin, en gammas normaux. Pour... Pour voir un peu tout ça. Ça, ça doit être une zone plutôt calme. À spawn, non ? Ça m'a l'air. Ça a l'air paisible. Alors, je regarde pas forcément s'il y a beaucoup de dino, tout ça, comme j'ai l'habitude de le faire. Parce que tout simplement, c'est pas forcément ce qu'on attend de ce genre de map. Du coup, je suis moins attentif à ça. Et je m'attends surtout plus à voir des choses inhabituelles. Un peu comme la petite grotte qu'on a eue juste avant. Regardez-moi l'arbre bleu qu'il y a là-bas. Alors, ici, ça me ferait penser presque à des terminières géantes. Vous voyez ce que je veux dire ? Des grandes dunes de sable. Donc là, on a un pont en pierre qui relie ici à ce truc-là. On va aller voir aussi. J'ai envie d'aller voir là en face. Ça a l'air bien joli, tout ça, là-haut, là-bas, là. Alors, le ciel, ouais, de nuit, voyons voir. Ah, il y a quelques effets de couleurs. D'accord. Bon, il y a du nuage, donc il y a peut-être une lune là. Mais on ne la verra pas forcément. Ok, donc on va faire un petit set time. C'est quoi déjà la commande ? Set time of day. Pam, 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 pam. Voilà. Allez. D'accord. Donc là, on vient du désert. Oh, peut-être un petit marécage là en face de nous ? Alors, deux jours, l'arbre est moins joli d'un coup. C'est moins bleuté. Un rex, c'est un rex. Où c'est le youti ? Non, c'est un youti, je suis con. Alors, donc ici, ambiance marée. Comme on peut l'entendre. Avec vraiment en plein milieu cet arbre-là. Donc ça, c'est un arbre aberration. Ça fait partie du set. Du set aberration au niveau des décors. Des petits parcelles de séquoia. On va voir, hein. Tout ça après, on continue d'essayer de faire le tour complet. Mais la carte me semble quand même très grande. On a encore des petites îles là qui flottent. Hop. Je voudrais bien monter là au-dessus. On va voir comment c'est fichu. Très bien. On va aller voir là-haut. Des fois, il y aura encore un trou avec des surprises. En tout cas, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ici. Ok, on n'a rien. Statue de l'île de Pâques ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non, c'est... D'accord. Hashtag déception. C'est du pétrole. Ok. Ça donnait l'impression d'une forme de tête, en fait. Avec l'angle vers lequel je me dirigeais. Et pas du tout. Donc, on est un peu dans la montagne biome neige. Voilà. Mais c'est vraiment les sommets, en fait. Petite ambiance. Vous entendez les corbeaux, là ? Et oui, le son est en stéréo. C'est incroyable. On a entendu les corbeaux du côté droit. Oh là 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 là. La technologie. Impressionnant. Ok. Donc, c'est la petite montagne basique. Sommet enneigé. Les flancs qui ne le sont pas. Alors, après, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Ça, c'est chouette aussi. Regardez-moi ce grand arbre, là. On a l'impression que, ouais. Que les petites îles volantes se sont détachées du sol, carrément. Et maintenant, elles flottent. Plutôt pas mal. Bon, quelques petits bugs de texture. Donc, du nonos. Des vertèbres. Ok. On va aller voir celle-là, là-haut. Ensuite, on ira voir en dessous. Alors, ça, j'adore. C'est mes arbres préférés. Ah, ça, c'est joli. Pas mal. Pas mal, pas mal. Petit champignon. Comme un champignon. Ça me fait penser à un champignon de pierre. Alors, regardez-moi ça, c'est sympa. Et puis, on a deux encore, deux petites ici. Ouais, il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Des petites ruines. S'il y a des notes d'explorateurs, c'est ici. Les loulous, ça ne peut pas être ailleurs. Mais je ne pense pas qu'il y en ait. Ce n'est pas logique. Qu'il y a ce genre de choses sur une map destinée à faire du RP. Donc, allez, on enchaîne. Est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour, là ? Pas du tout. On n'est qu'au sud. On a fait la moitié du contour de la map. En 27 minutes, quand même. Elle est quand même un peu géante, leur carte, en fait. Ce n'est pas du Ragnarok encore, mais elle est badass. Alors, du coup, on va se poser la question de... Après avoir fait l'extérieur, est-ce que j'arrête et je vous fais l'intérieur dans une seconde vidéo ? Ou j'augmente la durée ? Mais forcément, on ne verra pas tout, tout, tout bien comme il faut. Au niveau des sur-rolls, tout ça. Ça, j'aime bien aussi une entrée de mer comme ça qui se finit en cul-de-sac. Ça, c'est un des trucs que j'aime bien dans les cartes aussi. Alors, on va continuer par là. On va couper un peu plus. Donc, un petit biome Sequoia, là, en face de nous. Voilà. On y arrive. On va aller voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Oh, ça, par contre. Petit bug, là, de la ruche. Bon, ça arrive. L'essentiel, après, c'est qu'on en trouve à des endroits normaux. Et tout le teintouin. Non, franchement, elle est jolie. Elle est très jolie. Elle est très peaufinée au niveau de la déco, tout ça, des détails. Alors, c'est assez classique, quand même. Quoique. Ah, elle a son style, elle. Mais, c'est... Enfin, on voit que c'est travaillé, quoi. On voit quand même que c'est travaillé. Hop. Alors, ici, il n'y avait pas un truc. Non. Alors, il se cache peut-être des ruines, quelque chose dans le biome, hein. Mais, ça, c'est fort probable aussi, mais bon. Il faut tomber dessus, il faut... C'est un peu de chance, en fait, aussi, quand je vous fais ce type d'explos. Pour tomber sur les bonnes choses au bon endroit. On va monter là-haut. Allez, allez, allez. Ah, c'est... Il y a de l'altitude, hein. Mine de rien. Je voudrais voir un peu une vue d'ensemble, là. Ah, ouais. Non, mais c'est gigantesque, en fait. Ah, gigantesque. C'est quand même très grand, hein. Il y a encore une partie enneigée, là-bas. Regardez, le... Comme un... Encore la mer qui rentre avec les ponts rocheux. Ah, ouais. C'est... Ouais, elle est... Elle est stylée, quand même. Elle est stylée. Après, moi, le... Est-ce qu'on peut réellement... Alors, ça, c'est une question. Alors, je vais vous demander vos avis, les loulous. On a déjà découvert des maps, quand même, d'une taille assez importante. Celle-là est vraiment, quand même, très grande. Mettez-vous aussi en mémoire. La plupart, je pense, d'entre vous la connaissent Ragnarok, qui est excessivement grande aussi. Est-ce qu'on peut réellement profiter de maps aussi gigantesques, sur des périodes, je dirais, de jeu, quand on joue sur une map, de 5-6 mois ? Je ne suis pas en ayant des horaires de jeu normaux, hein. Pas en passant 5 heures par jour, tous les jours, sur la map. Voilà, c'est... On rend du taf, on joue un petit peu le soir, 3-4 fois par semaine. Voilà. Est-ce qu'on peut réellement profiter d'une carte comme ça, quoi ? J'ai des doutes. C'est tellement gigantesque. Ou alors, il faut avoir des raids de fou pour avoir très, 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 très vite une monture volante. Avoir des... Comment dire ? Des mods, voilà, style classique Flyer, pour booster un peu les déplacements. Parce que là, quand même, il y a de la surface à couvrir, quoi. Quand on pense qu'à niveau égal, maintenant, c'est quand même, je pense, le Ptera et la Wyvern les plus rapides. En monture pure, vraiment volante. Je ne parle pas du mana, où on se déplace très, très, très vite. Mais on ne peut pas vraiment rester éternellement en l'air. C'est plus du jeu plane. Je bondis en l'air et je plane que... que voler, hein. La chouette est sympa, mais quand on n'est pas en piqué, regardez, elle n'avance pas tant que ça, hein. C'est... C'est pas la folie, quoi. Qu'est-ce que c'est que cet effet-là ? Il y a un volcan aussi, en plus. J'en suis où, là ? J'ai presque fini le tour, hein. Ça nous aura pris... Ah ouais, c'est la première fois que je mets autant de temps à faire, ne serait-ce que le tour de la map, quoi. Et je ne pense pas avoir perdu énormément de temps. Alors, regardez, le lac, là, par contre, je l'ai. Enfin, je l'ai. Dans le biome neige, c'est plutôt sympa. Je ne sais pas combien il fait, il ne doit pas faire très chaud. Moins 15, ça va. Ah, par contre, pour une map de cette taille, si j'en reviens à mon BA basique de la façon dont je présente mes maps, je la trouve un peu vide en dino, hein. Il faut être clair. Il y a des surfaces gigantesques, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à couvrir. Et on ne voit pas tant de vie que ça, même si je ne m'en suis pas spécialement attardé dessus. Et comme je disais aussi au départ, c'est pour faire du RP, est-ce qu'on a besoin d'énormément de créatures à l'état sauvage quand on fait du RP ? Je ne sais pas trop, moi, je n'y connais rien. Je connais quelques trucs parce que je regarde, je regarde un peu toujours les débuts de saison de Nexus RP, après je m'en lasse vite quand même. Mais là, je suis sur des streamers un peu connus, hein, qui, alors sans faire de pub, mais vu que je vais en citer un, je vais en citer plusieurs, hein. Mais vous avez, donc, The Ben Big, What The Fuck, Cheetah, Yonix, Immersive TV, j'ai vu qu'il y était aussi. Je ne sais pas s'il était dans les saisons avant. Il y en a d'autres, hein, je ne les suis pas tous, mais, enfin, je ne les connais pas tous, surtout. Il y en a d'autres qui streament. Mais habituellement, je suis vite lassé, là, je suis tombé sur, alors c'est sur le stream de Yonix. Donc, qui est dans une très, une tribu, les Machash, Wach, les Machash, un truc comme ça. Donc, une tribu du désert, très primitive. Donc, apparemment, il y a quatre tribus, elles sont toutes primitives à leur sens. Et donc, ils vénèrent un dieu, etc., etc. Et, je rigole bien, en fait. C'est assez marrant. La façon dont certains jouent leur perso, c'est quand même assez énorme. Et moi, je serais incapable de faire ce qu'ils font, hein, franchement. Et du coup, je me suis déjà fait deux, trois soirées à les mater. Et, ouais, c'est rigolo. Je rigole. À partir du moment où je rigole, c'est que, pour moi, c'est intéressant. Et voilà, bon, c'était pas pour faire de la pub, hein, ni à l'un, ni aux uns, ni aux autres. Mais, ouais, ni pour parler spécialement de... Je suis pas un fan de RP, hein, loin de là. C'est pas mon délire, vous me verrez jamais en faire, hein. Je crois qu'on m'avait déjà posé la question, d'ailleurs. Tout comme le PVP, hein, c'est pas mon délire. Et donc là, ça y est, je crois qu'on a fait le tour, les loulous. On a pop ici, hein. Donc, on peut piquer, allez, un peu au centre. On va se remettre dans notre... J'ai fait une petite aparté, j'en suis désolé. Mais quand j'aime bien quelque chose, j'aime bien en parler aussi, donc... Et ça reste du arc. Donc, on va piquer un peu plus au centre. Voilà, ça, regardez, regardez ça. C'est, bah, voilà, un caillou en forme de... Avec un trou au milieu, enfin, une roche. Mais je trouve ça sympa. Ça change vraiment de ce qu'on voit habituellement. C'est ce qui différencie les maps les unes des autres, hein, ce genre d'idée. Parce qu'après, avec les assets qu'ont les modders à disposition de la part des développeurs, on peut difficilement faire mieux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, je l'ai vu sur ça, c'est les statues de singe. Et en fait, il y en a plusieurs. Et ça amène... Alors, quand... Je ne sais plus de quel côté il venait. Vous voyez, il y en a plusieurs. Ça amène... Alors, je crois que ça amène à quelque chose, justement. Il y avait comme une espèce de grotte. Par contre, je ne sais plus où c'est. Vu que c'était fermé par des... C'est l'avantage d'avoir vu quelques épisodes. Mais je crois que c'était là, en fait. Je l'ai rêvé, le truc. Je suis peut-être pas du bon côté. Je ne sais plus. Il me semblait qu'il y avait une grotte, pourtant. Ou alors, je ne suis pas au bon endroit. Il y a peut-être plusieurs statues de singe, comme ça. Je n'ai pas souvenir qu'il y avait de l'eau, en fait. On va aller suivre, hein, s'il y en a d'autres. Il y a un... Ah, il y a des... Ah, j'allais dire, il y a un spinot. Euh, non. C'est un gangbang de spinots. Ah, il y a quand même quatre spinots. D'accord. Pourquoi pas. Non, je ne pense pas que c'était ici. Mais il y avait ces statues, en fait. Un de leurs objectifs, en fait, dans la quête... Oh, t'as Péjara, ça c'est cool. C'était de suivre ces statues de singe. Ça devait les amener... Je ne vais pas vous faire tout le détail, mais... Je m'étais bien marré, aussi, ce jour-là. D'accord. Alors, où est-ce qu'on pourrait aller un peu se balader, maintenant ? On va aller voir ce gigantesque squelette. Ouais, la carte est badass, quand même. Elle est vraiment grande. Elle est vraiment grande. Ah, qu'est-ce qu'il va y avoir, là ? Oh, il y a une chose intéressante, là, ma foi. Alors, en plus, il y a un chemin pour y accéder à pied. Vous voyez, quand je vous disais qu'on peut tomber sur des choses... ... ... ... ... ... ... ... ... Regardez-moi ça. Grotte. Aberration, peut-être ? On va mettre un peu de... Hop ! Pour y voir clair, hein. Qu'est-ce qu'on va trouver ? On a du scorpion. Qu'est-ce qu'on a là-dedans, en fait ? Scorpion, araignée... Arthro... C'est quoi, ça, là ? Un œuf de scorpion, d'accord. Euh, non. Attendez, je suis perdu. Je dois aller où ? Par là, je crois. Non, pas du tout. Non, il n'y a rien de plus. Ok. Ok, ok, ok. Ok, on peut communiquer. Ça communique comme ça. Bah, c'est plutôt sympa, ça, aussi. Ok, la sortie est là. On a une impression de grosse profondeur, mais en fait, pas du tout. C'est une espèce d'effet de brouillard. Plutôt bien fait, d'ailleurs. Eh bien. Encore une très bonne surprise. Euh, du coup, hop. Alors. Maintenant, ce squelette, on va y aller, hein. On va aller le voir, quand même, le bestiaux. Parce qu'il n'est pas petit, quoi, le machin. Ah, remonte. Ah, remonte. Ah, ok. On peut passer à l'intérieur. Ah, ouais. Bien vu. Bien vu. Forêt à droite. Déserts à gauche. Belle transition entre deux biomes. Pas mal du tout. On va remonter. Il va falloir que je mette un terme à cette vidéo. Donc là, on a une grosse forêt. Oh, une terre complètement calcinée, ici. En plein milieu de la forêt, au bord d'un petit truc un peu montagneux. Entièrement brûlée. Comme s'il y avait eu un incendie. Ça peut amener, j'imagine, des histoires pour du RP, ce genre de zone. Et là, je suis en train de voir autre chose. Alors, je ne suis pas à côté, mais on va d'abord aller tout droit. Et on finira, je pense, là-bas. Je ne voudrais pas faire une vidéo non plus trop longue. J'aimerais bien aussi que vous me disiez. Alors déjà, on est à 40 minutes de vidéo. Donc, sur le nombre de personnes qui me répondra, je saurais plus ou moins si vous avez allé au bout de mes vidéos. Notamment celle-ci. C'est une série que j'aimerais vraiment bien vous faire et vous prendre le temps de bien vous parler. de vous donner mon ressenti sur les maps. C'est vraiment une série que je kiffe. Voilà, de me balader, en fait. Tout en discutant avec vous, même si c'est plutôt du monologue. Et j'aimerais bien savoir, en fait, que vous me disiez si vous voulez regarder jusqu'au bout ces vidéos de Arc Explorer. On m'a souvent dit que les gens aimaient bien ma façon dont je parlais sur cette série-là. Donc, comment je présentais un peu les choses ? Ah, il y a encore une grotte. Un peu le même genre. Donc, pas derrière la cascade. Mais ils l'ont mise ici. Voilà, tout bêtement, encore avec plein de cristaux. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous allez toujours jusqu'au bout ? De cette série-là, je ne parle pas en général. D'accord, pas mal. Pas mal. Et on va finir avec ce que j'avais vu. Alors, à moins que c'était des rochers dans un angle de vue qui me donnaient l'impression d'eux. Mais, donc, c'était... Ouais, c'était par là. Voilà, donc, tous ceux qui me donneront leur avis, même ceux qui ne mettent pas habituellement de commentaires, si vous allez jusqu'au bout, dites-moi juste... Coucou Soma, oui, je regarde jusqu'au bout, voilà. Et puis après, si vous n'avez plus envie de commenter les vidéos, parce que je sais qu'il y a plein d'abonnés qui ne commentent pas. Sinon, j'aurais beaucoup plus de commentaires que ça à chacune de mes vidéos. Mais ouais, j'aimerais bien savoir, franchement, ça me... Sur cette série, j'aimerais bien savoir. La tronche de cet arbre aussi, là. C'est rigolo, ça. Alors, ce que j'avais cru voir, à mon avis, j'ai encore une fois rêvé. Ah non, si, c'est là-bas. Je ne sais pas, là, on a l'impression qu'il y a des ailes, en fait. Bon, alors, c'est moi qui délire, mais... Je ne sais pas, non, je pense que je délire. Je suis fatigué, en fait. Ça doit être ça, ouais. Sentez pas, à ma voix, je suis stressé, là. Oh là là. Allez ! On fait quelques derniers piquets, les loulous. On va aller voir ça. Le soleil. Je suis désolé, il fallait bien que je vous mette un bon petit coup de soleil, quand même, dans les yeux, à un moment donné, dans la vidéo. Ah, et ça aussi, c'est joli, quoi. Il n'y a pas une petite grotte cachée derrière les... Bah non. Bah non. Mon plaisir ultime, une grotte cachée derrière une cascade. Ça, Rani Rock le fait tellement bien. Ah, regardez. Oh là là, allez-y, mettez les lunettes de soleil, là, les loulous. Profitez. Profitez, je vous dis. Attendez. On va faire un petit... Hop ! Changer le soleil de sens. Oui, bah, j'avais raison. Je suis pas si... Con que ça. Alors là, on rentre dans quelque chose de ce côté ou de ce côté ? Regardez cette maîtrise du piqué pour passer à l'intérieur d'une porte. L'arbre, il est sympa, là, aussi. Ah, c'est chouette. Allez, on va terminer là-haut. Alors, je sais pas ce que c'est comme bête. On va aller voir ça. Je me suis pas trop attardé. Mais en tout cas, elle a l'air badass. Même si ce n'est que... Une statue. Ah, mais oui ! Ah, mais oui ! Là, je suis d'accord. Là, là, ok. Non, mais là, je suis calmé. Avec un nid géant ! Alors, qu'est-ce que c'est que cet engin ? C'est un dragon ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une chimère ? Ah, là, m'anticorps ! C'est l'amanticorps ! Ouah, pas mal ! Ouais, il y a de la gueule, hein ! Ah oui, quand même ! Et donc, après, on a ça. Encore une porte comme ça. Ah, c'est classe, quand même ! Et ça représente... Ah, mais oui ! Ça représente donc une obélisque avec des humains en train de prier. Les... Bah, ceux qui sont... Ah, on ne peut pas plus avancer. Ceux qui sont à l'origine de... Peut-être des obélisques. Je n'en dirai pas plus pour ceux qui n'auraient pas fait extinction encore. Et un nid géant. Cool. Eh bien, voilà, les loulous ! C'est là-dessus qu'on va se laisser. Moi, j'espère que cette découverte de Anza Mythical Land elle porte bien son nom, finalement, surtout quand on voit ce qu'il y a au-dessus, là. On ne le voit plus trop, mais... Bah, j'espère que ça vous aura plu. J'attends vos retours sur le fait que vous alliez jusqu'au bout de mes vidéos Arc Explorer pour savoir si vous regardez vraiment jusqu'à la dernière minute. Parce que, regardez, là, c'est vraiment à la dernière minute qu'on découvre encore un truc intéressant. Et puis, bah, les loulous, moi, je vous dis à la prochaine ! Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501